Bonjour et bienvenue à tous dans notre séance de comptabilité analytique encore une fois. Alors en continuant avec ce qu'on a commencé la dernière ou bien les dernières séances, on avait dit que la comptabilité analytique c'est un ensemble de techniques, c'est une démarche qui nous permet d'analyser le résultat de la comptabilité générale. La comptabilité analytique nous permet d'avoir une idée détaillée sur le résultat obtenu à partir de chaque produit, à partir de chaque marché, à partir de chaque projet, à partir ou bien de chaque service de l'organisation. Alors en arrivant aujourd'hui à calculer ce résultat analytique. Dès le début, on a fait des étapes préparatifs pour pouvoir calculer aujourd'hui ce résultat. Alors on a commencé tout d'abord par passer de la comptabilité générale ou bien des charges, de la comptabilité générale à la comptabilité analytique, en ajoutant les charges supplétives et en déduisant les charges non incorporables. Après ces charges de la comptabilité analytique, on les a divisées en deux, charges directes et indirectes. Pour les charges directes, on les a gardées en veille, n'est-ce pas ? Et pour les charges indirectes, on les a fait un traitement, n'est-ce pas ? Pour les répartir sur ce qu'on a appelé les sections auxiliaires et principaux. Et après les sections principaux, on les a réparties dans une répartition primaire sur les centres principaux pour pouvoir finalement calculer les coûts des unités d'œuvre de ces centres. Alors tout ça, c'était une préparation des charges pour pouvoir les affecter finalement aujourd'hui. Et après aussi, on a préparé l'évaluation de stock et on a préparé la comptabilisation ou bien les coûts des sorties du stock pour pouvoir calculer les coûts finalement. Alors aujourd'hui, sur la base de toutes ces informations qu'on a préparées, on va calculer les coûts de la comptabilité analytique pour pouvoir calculer le résultat analytique qui est l'objectif final de notre cours ou bien de cette discipline. Très bien. Alors pour pouvoir calculer les coûts, alors les coûts qu'on va calculer, bien sûr, ça dépend du cycle de l'exploitation de chaque organisation ou bien de chaque entreprise. Alors si on parle d'une entreprise commerciale, qu'est-ce qu'elle fait cette entreprise commerciale ? L'achat et la vente. Alors généralement, on va calculer les deux coûts. Le coût d'achat et finalement le coût de revient, n'est-ce pas ? Si on parle d'une organisation privée ou bien d'une organisation à but non lucratif, alors elle aura un ensemble des activités à faire, alors les coûts de ces activités seront l'objectif de calcul du résultat. Nous, aujourd'hui, on va se baser sur l'exemple le plus courant ou bien la méthode la plus courante qui va nous faire détailler, qui va nous faire montrer la démarche à suivre. Et après, on peut appliquer cette démarche sur l'ensemble des exploitations ou bien des cycles d'exploitation de toute organisation. Très bien. Alors on va prendre comme exemple, comme on a dit, le cycle d'exploitation d'une entreprise industrielle. Alors l'entreprise industrielle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle achète, elle produit et finalement, elle distribue les produits finis. Alors l'achat de la matière première, fabrication ou bien transformation de la matière première en produits finis et finalement, la distribution des produits finis. Alors c'est pour cette raison, on va calculer trois coûts pour pouvoir calculer le résultat analytique. Le premier coût, on va l'appeler le coût d'achat. Le deuxième coût, c'est le coût de production. Et le troisième coût, c'est le coût de revient ou bien le coût total calculé à partir du coût en production. Alors, à quoi est égal ? Comment on peut aboutir à ce coût de revient ? Alors premièrement, en commençant par le coût d'achat. Qu'est-ce que c'est que le coût d'achat ? Comme vous voyez là, le coût d'achat est égal au prix d'achat plus les frais sur achat. Et toujours, les frais sur achat, on va les diviser en deux, directs et indirects. Alors pour pouvoir aboutir au coût d'achat, parce que généralement, le prix, le coût d'achat est égal au coût d'achat. Parce qu'on a acheté cela, mais on a dépensé un ensemble d'autres argents, un ensemble d'autres frais, un ensemble d'autres coûts pour aboutir au magasin ou dans l'entreprise. Alors on a acheté, je ne sais pas, le kilogramme de dirham, c'est vrai, mais pour que, dès que la marchandise arrive, ou la matière première arrive, l'entreprise, on a payé le transport, on a payé le contrôle, on a payé peut-être les douanes, peut-être on a payé, je ne sais pas, les manutentions, les mâles, on a passé des commandes, on a utilisé le téléphone, le service approvisionnement, comme on a vu, elle a dépensé un ensemble des charges indirectes. Alors c'est pour cette raison, on doit comprendre, mais si le prix d'achat, mais le coût d'achat, qui est égal, comme on l'a dit, au prix d'achat plus les frais sur achat. Très bien. Une fois obtenu le coût d'achat, on va passer à calculer le coût de production. Alors quoi est égal au coût de production ? Alors de la même manière, est égal au coût d'achat qu'on a obtenu plus les frais de production. Alors le coût de production est égal au coût d'achat. N'est-ce pas ? Et bien sûr, on va voir que le coût d'achat, il va être évalué et là c'est le stock. Alors parce que généralement, dès que la marchandise qu'on a achetée a rentré en stock, alors on va calculer le coût de production, le coût de sortie de la marchandise, comme on va voir tout de suite dans des exercices. Alors je reviens, le coût de production est égal à quoi ? Est égal au coût d'achat plus les frais de production. Vous avez obtenu les frais de production, puis on me juge. Direct et indirect. Alors le direct, on m'a dit en veille, qu'on m'a gardé. Et indirect, qu'on m'a un tableau de répartition indirecte, bien sûr, mais les centres qui sont dédiés à faire la production. Alors si on parle d'un neuf, le tableau, les ateliers, alors c'est les ateliers. Un neuf, finition, coupage, je ne sais pas si c'est finition, coupage. Alors généralement, c'est les charges indirectes, les centres principaux dédiés à la production. Mais qu'on m'a dit les charges indirectes. Très bien. Une fois un dit le coût de production, je vais passer au coût hors production. Alors quoi est égal au coût hors production ? Ou bien ce qu'on appelle aussi le coût de distribution ? Alors le coût de distribution, c'est l'ensemble des charges dépensées après la production. Et là, on parle bien sûr toujours direct et indirect. N'est-ce pas ? Voilà, c'est ça. Direct et indirect. La publicité, je ne sais pas, le frais de commercialisation du produit, le transport après-vente, les services après-vente. Alors toutes les dépenses qu'on va dépenser pour commercialiser le produit. Alors c'est généralement le coût hors production, ou bien ce qu'on appelle aussi le coût de distribution. N'est-ce pas ? Alors le coût hors production plus le coût de production qui atteint généralement ce qu'on cherche là, les roues, le coût de revient. Alors pour arriver au coût de revient, il faut passer par toute cette démarche-là. Commençons par le coût d'achat. Le coût d'achat est égal à quoi ? Le coût d'achat est égal à le prix d'achat des matières, les matières achetées bien sûr, plus les charges directes sur achat et les charges indirectes. N'est-ce pas ? Alors les charges directes, c'est toujours des charges qui sont directement liées à l'achat pour l'achat. Par exemple, le transport sur achat, par exemple, la manutention sur achat, par exemple, je ne sais pas, le stockage sur achat. Alors tous les frais qui sont dédiés généralement à l'achat. Ce sont les charges directes. Et les charges indirectes, généralement, nous avons les charges, nous avons déjà préparé dans le tableau de répartition des charges indirectes. Le centre qui est dédié à l'achat. Généralement, quand c'est mieux l'approvisionnement ou l'achat ou l'achat, bon, le centre, les charges indirectes qu'on a déjà évaluées et qu'on a déjà déterminées. Très bien. Par exemple, alors là, on a une application qui dit qu'une entreprise utilise deux matières premières, M1 et M2, et compte tenu des frais accessoires d'achat, les achats du premier trimestre, alors on parle, la période d'achat, c'est le trimestre, ont été pour M1, 2000 kg, 50 drh, l'unité, voilà, le kilogramme, et pour M2, 3000 kg, 80 drh, le kilogramme. Le tableau d'analyse des charges indirectes fait apparaître un total de 45 000 drh pour le centre d'approvisionnement. Alors, avec le total qu'on avait calculé la répartition secondaire, le centre d'approvisionnement. Et voilà, le coût, l'unité d'œuvre, voilà, de ce centre est le nombre de commandes. L'unité d'œuvre, il y a le nombre de commandes qui est neuf. Les livraisons de M1 se font une fois par mois, alors que M2, ils se font deux fois par mois. Très bien. Et les frais de transport pour les achats du premier trimestre s'élèvent à 30 000 drh à raison de 40% pour M1 et 60% pour M2. Alors, on parle des frais de transport, alors c'est les charges directes. Mais bien. Alors, comme vous voyez là, alors, on dit l'information est là le prix d'achat, on dit l'information est là les charges directes ou on dit l'information est là les charges indirectes. On dit que le coût d'achat est égal à quoi ? Il est égal au prix d'achat plus les charges directes plus les charges indirectes. Alors, on va passer à la résolution. Et voilà, on dit un tableau qui est là. Alors, toujours de la même manière, alors, une colonne pour les éléments, n'est-ce pas ? Et une autre qui va être redivisée en trois quantités co-unitaires montantes. Alors, je vais dire les matières achetées, je vais dire les propagations sur les trois. Alors, on parle d'exercice, on parle de deux matières premières M1 et M2. Alors, voilà, comme vous voyez, on a deux propagations. Alors, M1, quantité co-unitaire montant, M2, quantité co-unitaire montant. On a une matière première ouhda, alors, on va dire qu'on a une seule lihoua haida. On va ajouter une autre extension du tableau, on a une autre quantité co-unitaire montant. Ouahakata. Alors, un tableau fait éléments, n'est-ce pas ? Là, on va citer les libellés ou les éléments composants du coût. et après, les extensions dans le tableau toujours en trois. Quantité co-unitaire montant. J'allais dire les matières, j'allais dire les extensions dans le tableau. Très bien. Alors, une fois, on a dessiné notre tableau, voilà, on a deux matières premières, on a élément première extension, deuxième extension fait la quantité co-unitaire montant, comme je dis, et on passe à calcul de coût d'achat. Qu'est-ce qu'on a dit ? Donc, ce qui est le coût d'achat, c'est le prix d'achat plus les charges directes plus les charges indirectes. Nous devons oublier le prix d'achat. Alors, l'argent est l'exercice, il y a un an. On va mentionner matière première achetée, le prix d'achat ou ce qu'on voulait, prix d'achat ou la matière première achetée ou l'argent, l'exercice. Alors, combien on a acheté ? Une entreprise utilise pour sa production de matières M1, M2, compte tenu des frais accessoires d'achat, les achats du matières du trimestre ont été pour M1 de 2 000 kg. 5 000 kg. Alors, pour M1, on a acheté 2 000, comme vous voyez là, 2 000 kg pour 50 kg. Alors, pour M2, je n'ai pas de 3 000 kg. Alors, ça, c'est le prix d'achat. Alors, on a acheté 2 000 kg pour la quantité, 5 000 kg, ce qui nous a donné un montant total de 2 000, qui est 1 000 kg. Dans le cas de M2, on a acheté 3 000 kg, avec 8 000 kg, ce qui nous a donné 1 000, comme total. Nous, on a donné le prix d'achat. Maintenant, on va chercher les charges directes. Est-ce qu'on a des charges indirectes dans l'exercice ? Voilà. Avant de l'exercice, on a trouvé les charges directes. Et on a dit que les charges directes dans l'exercice, c'est le transport. Très bien. Alors, les frais de transport pour les achats du trimestre s'élèvent à 30, mille dirhams pour les deux. Sachant que 40 % étaient dépensés pour M1 et 60 % pour M2. Voilà. Alors, on va revenir vers notre tableau et on va ajouter les charges directes, transport ou bien port. Alors, combien on a dépensé ? 30 000. À raison de 40 % pour M1. je dis que 30 000, 40 % et 12 000. Voilà. On n'a pas de coût unitaire, on n'a pas de quantité. On a le montant. Et pour M2, je vais vous donner un montant. Et pour M1, on a réalisé trois commandes et, on a dit qu'on a dépensé 45 000 dirhams comme charge indirecte. N'est-ce pas ? Je vais vous donner avec le tableau qu'on avait travaillé sur la répartition des charges indirectes. Le nombre d'unités d'œuvre ou le nombre de commandes de la livraison de M1 se fait une fois par mois. On parle du trimestre, alors, on a réalisé trois commandes et deux fois par mois de M2. On a dit qu'on travaille par trimestre. donc, la répartition de M2 est-ce que la répartition est-ce que la répartition de M2 est-ce que la répartition 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 de M2 on a réalisé la répartition dans la rupture ja que se что-taldannat, alors que on a réalisé est 4,000, Et donc, 5000 $ est le coût unitaire d'œuvre. C'est 21. Ça fait 3500 $, ou 3600 $, et là, il y a 30 000 $, et nous avons les charges. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit ? Le coût d'achat est égal à quoi ? Il est égal à prix d'achat, plus la charge directe, plus la charge indirecte. Bien sûr, comme vous voyez là, le total des charges, ou bien le coût d'achat global. C'est le coût d'achat global. Qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche à calculer le coût d'achat unitaire. Alors, comment on va faire ? On a acheté 2000 $, comme vous voyez. Je vais même l'exercice, bien sûr. Qu'est-ce qu'on veut savoir ? Chaque unité. Alors, la quantité achetée est 2000. La quantité achetée est 1000 $, donc le coût d'achat unitaire est 117,000 $, maximum à 1,000 $. 117,000 $, maximum à 1,000 $, n'est-ce pas ? C'est le coût d'achat unitaire. C'est-à-dire qu'un kilogramme de matière première achetée, mais pour le total du revenu, le total du revenu est direct, le total est direct, le total est 3000 $, le total du revenu est juste 1000 $. Avec le ma, du le casage si on a acheté, le ma, et le merci en L. Alors, comme vous voyez, Le total du montant est 288 000 $, Le total du quantité achetée est 20 000 $, 20 000 $, donc, le total du quantité, Dans la quantité, on a acheté le total que l'on a acheté. Alors, 188,000, on a acheté 3,000. C'est-à-dire que l'on a acheté les matières premières en 80, mais quand on a acheté les charges directes ou les charges indirectes, on a acheté 1,9 kg. Voilà, ça, c'est concernant le coût d'achat. Une fois qu'on a calculé le coût d'achat, on va partir le coût de production. Alors, à quoi est égal le coût de production ? Le coût d'achat est égal au coût de la matière ou bien des matières consommées, bien sûr, qui seront évalués à leur coût d'achat des éléments sortis. Alors, comme on va voir, généralement, il y a un tableau d'inventaire, n'est-ce pas ? Alors, après l'achat, bien sûr, il y aura une étape de stockage qu'on va voir. Et après, avec le stockage, on a acheté les méthodes d'évaluation des sorties. Alors, le coût de sortie qui nous a acheté est le montant de la matière consommée. Mais bien, alors le coût de production est égal au coût de la matière consommée ou des matières consommées qui nous a acheté, parce que ça dépend de la matière qui nous a acheté. C'est-à-dire qu'on a acheté les deux ou les trois ou les cinq, alors qu'on a acheté, plus on a acheté les charges directes de production. Alors, on a acheté les charges directes de production, on a acheté les charges directes de production, on a acheté les heures de machine à travailler, on a acheté les fournitures pour la production, on a acheté les emballages pour les produits qu'on a acheté d'une manière directe de la production des produits. Et après, on va ajouter plus les charges indirectes de production. Généralement, les charges indirectes, ou même les charges qu'on avait préparées, c'est le tableau qui m'a acheté là, de répartition de charges indirectes, c'est le centre dédié à la production, généralement les ateliers ou le coupage ou le finissage ou le chiffre. On va prendre un exemple pour mieux comprendre. Alors, une entreprise nous fournit les données comptables pour le mois de septembre 2019. Dans ce tableau, les charges indirectes, ou bien le tableau des charges indirectes de cette entreprise fait apparaître juste derrière la section liée à la production, n'est-ce pas ? Alors, atelier 1 et atelier 2. Dans l'atelier 1, le coût d'unité d'œuvre est de 3 pour 5000 kg traités de matière. Alors, le nombre d'unités, il y a 5000 kg, l'unité, il y a le kg traité, et le coût d'unité d'œuvre est de 3. L'atelier 2, dont le coût d'unité d'œuvre est de 2 pour 20 000 dirhams produits finis. Alors, on a pour l'atelier 2, le nombre d'unités d'œuvre, les produits finis, et le coût d'unités d'œuvre, ou à 2. Très bien. La consommation du mois, alors, est arrivée à 5000 kg, estimée à 40 dirhams. Alors, c'est la matière première qu'on a consommée. On a consommé une seule matière première, c'est une seule matière première. Alors, une seule matière première consommée, on a consommé une seule matière, on a consommé 5000 kg, en ce moment, 40 dirhams le kg. Déjà, 40 dirhams le kg, c'est généralement le coût d'achat. D'abord, le coût d'achat, c'est la matière première à utiliser, c'est-à-dire le tableau. Pour le mois de septembre aussi, les heures de main-d'œuvre travaillées, sont estimées à 2500 dirhams, pour 50 dirhams l'heure. Alors là, on parle de main-d'œuvre directe. Ce sont des charges directes. Alors, quand vous voyez, à quoi est égal le coût de production ? Le coût de production est égal à la matière consommée, les charges indirectes, les charges directes. C'est la main-d'œuvre directe. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va dessiner un tableau. On va dessiner un tableau. On va dessiner le coût d'achat. Alors, 10 éléments. Et voilà, quantité qu'unitaire montant. On suppose bien qu'on travaille un seul produit. C'est pour cette raison, n'est-ce pas ? On a une seule extension, comme on l'a dit, dans le tableau. Mais quand l'entreprise produit, par exemple, deux produits, on a une autre extension, quantité qu'unitaire montant. On va dessiner la même chose. Quantité qu'unitaire montant, c'est la même chose. Alors, si on a dit, on peut dire les produits, on peut dire les matières utilisées, on peut dire les extensions dans le tableau. très bien. On revient alors. on a le tableau du coût de production qui s'agit, qui s'agit la matière consommée, comme vous voyez là. Alors, on a la matière consommée, l'exercice. On a consommé 5,11 kg, estimé à 40 kg. Il y a un total que je dépense. C'est 15,11. Mais on a la matière consommée. Après, on va chercher, les charges directes. 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 Alors, pour le mois de septembre, les heures de main-d'oeuvre de travail sans estime. Les charges directes. 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 Pour les charges indirectes, on a les charges travaillées dans l'atelier 1, n'est-ce pas ? Alors, on a le coût d'unité d'œuvres pour 5000 kg de matière achetée. Très bien, c'est facile. Alors, 5000 charges indirectes sont le nombre d'unités d'œuvres. On a le coût d'unités d'œuvres dans le tableau. On a le coût d'unités d'œuvres. On a le coût d'unités d'œuvres dans le tableau et bien sûr, on a le coût d'unités d'œuvres. Alors, on a une autre charge indirecte qui m'a dit qu'on a 10 centres de production dans l'exercice. L'atelier 2, c'est que le coût d'unités d'œuvres est de 2 dirhams pour 20 000 dirhams pour les produits finis. On a le coût d'unités d'œuvres et on va ajouter la deuxième charge indirecte. On a le coût d'unités d'unités d'œuvres et on va ajouter la deuxième charge indirecte. Mais on a une autre charge là. Voilà, les matières plus les charges directes plus les charges indirectes. Et voilà, on va calculer le total. Alors, 200 000 plus 125 000 plus 15 000 plus 40 000, c'est 380 000. Avec 380 000, c'est normalement le total dépensé pour la production du mois. Alors, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche l'analytique, le coût unitaire de production. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, on va revenir vers l'exercice. On cherche l'analytique, le coût unitaire de production. Alors, la consommation du mois est arrivée à 5 000 kg pour le mois de septembre. Alors, généralement, il fallait avoir le nombre de produits pour le mois. Alors, supposons qu'il y a 5 000 produits. Eh oui, voilà. Déjà, en fait, l'atelier 2, il y a une information à laquelle on doit faire attention. L'atelier 2, dans le coût d'unité d'œuvre, est de 2 pour les 20 000 produits finis produits. N'est-ce pas ? Ça veut dire que la production du mois, il y a 20 000. Si on cherche l'année de septembre, il y a 20 000. Il faut faire attention aux données parce qu'il faut les chercher. Alors, l'atelier 2, dans le coût d'unité d'œuvre, est de 2 pour les 20 000 produits finis qu'on a produits dans l'atelier 2. La production du mois, c'est 20 000. Alors, le total dépensé pour la production, le total des produits de la production du mois. Et bien sûr, l'unité réconquissée, oui. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que chaque produit, n'est-ce pas ? Il nous coûte 19 dirhams pour la production du mois. Alors, tous les produits qui nous font de la production du mois. N'est-ce pas ? Alors, nous avons la production. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste ? C'est à calculer le coût final. Nous avons le coût final, nous avons le coût de revient. Alors, à quoi est égal le coût de revient ? Alors, le coût de revient final est égal, le coût de production des produits vendus. Le coût de production des produits qu'on a vendus, parce qu'on calcule le coût de revient. Il y a le coût de revient, c'est-à-dire que les produits vendus, bien sûr, après leur stockage. Nous allons dire que les charges directes hors production ou hors distribution, ce sont les charges indirectes de distribution ou hors production. N'est-ce pas ? Alors, dîmes, le coût de production, c'est une charge directe, c'est une charge indirecte. Alors, comment on va calculer ça ? On va voir, voilà, après calcul du coût de revient, on va calculer, on va revenir tout de suite. Alors, premièrement, on va calculer le coût de revient. Alors, quoi est égal le coût de revient ? C'est le coût de production, le coût de production des produits vendus, et le coût de production est vendu, n'est-ce pas ? Ça est de la charge directe de distribution, ça est de la charge indirecte de distribution ou la hors production. Alors, pour cette application-là, ce qu'on a évoqué, pour le mois de juillet 2019, l'entreprise Solaco nous remet les informations suivantes. Alors, le centre de distribution du tableau de répartition des charges indirectes relève un coût d'unité d'œuvre de 4 dirhams pour chaque 100 dirhams du chiffre d'affaires réalisé. C'est-à-dire, ce sont les charges indirectes. C'est-à-dire, le tableau de répartition des charges indirectes. Alors, je ne sais pas si le tableau de répartition des charges indirectes, le centre de distribution, ce qui est le centre qui est dédié à la distribution, où il est le coût hors production, c'est le coût d'unité d'œuvre de 4 dirhams, où le nombre d'unité d'œuvre est 100 dirhams du chiffre d'affaires. Merci. Alors, on a l'air. Après, pardon. Après, je me rassure qu'il est en train d'enregistrer. Alors, je n'ai pas les charges directes. Maintenant, on va passer aux charges. Je n'ai pas les charges indirectes. Maintenant, on va passer aux charges de production. Alors, où est le coût de production ? Le coût de production est estimé à 20 dirhams pour les 30 000 articles vendus. À 30 dirhams l'article. Mais bien. Et donc, le coût de production, je n'ai pas 20 dirhams pour chaque article vendu, sachant qu'on a vendu 30 000 articles. Vous voyez ? Alors, il y a 20 dirhams qui diminue, il y a 20 dirhams qui diminue le coût de production après stockage. N'est-ce pas ? Très bien. Et après, qu'est-ce qu'on va faire ? Les frais de transport pour la distribution du mois s'élèvent à 10 000 dirhams. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dessiner notre tableau. Alors, on a dit qu'on va commencer par le coût de revient. Voilà, comme vous voyez là. Et là, où est le coût de revient ? Là, ce tariqa, élément, on a produit, on a vendu un seul produit. Alors, on dit un seul, une seule extension, quantité communitaire montant. Là, on va ajouter tant de quantité communitaire montant. d'il y a les produits liens. Mais il y a le coût de revient ? Le coût de revient est égal à la production vendue. N'est-ce pas ? Ça, il y a le charge directe, ça, il y a le charge indirecte. On commence par la quantité vendue. La quantité vendue, j'en ai, on va ajouter l'exercice. Il y a la quantité vendue est égal à 30,000 articles. Il y a le coût de revient. C'est ce que j'ai fait là. C'est ce que j'ai fait là. Directement. Et les charges indirectes, on avait dit que quand on a un coût d'unité d'œuvre d'y a-reba, c'est à chaque 100 dirhams du chiffre d'affaires réalisé. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois calculer le nombre d'unités d'œuvre. Mais elle me dit. Je n'ai pas le nombre d'unités d'œuvre. Le nombre d'unités d'œuvre ou à chaque 100 dirhams du chiffre d'affaires réalisé. Et la première chose que je dois faire, c'est le chiffre d'affaires. Je ne sais pas le chiffre d'affaires, c'est le nombre d'articles vendus qui est le prix de vente. C'est ce que j'ai dit déjà. Pour l'exercice, c'est que la production estime 20 dirhams pour les 30 000 articles vendus. Ou les 30 000 articles vendus. C'est 30 000 articles. Le chiffre d'affaires est égal à quoi ? Le chiffre d'affaires est égal à 330 000. N'est-ce pas ? Le chiffre d'affaires est égal à 330 dirhams. C'est ce que j'ai fait là. Il est égal à 330 000. Là. 900 000. Voilà. Là, 900 000. Nous, le chiffre d'affaires est égal à 100 dirhams du chiffre d'affaires. On a parlé de ça la dernière fois. Alors, comment on va l'obtenir ? On va le diviser par 100. Alors, 900 000. Alors, le chiffre d'affaires est égal à 9 000. Alors, le chiffre d'affaires est égal à 9 000. Et là, le montant de charge indirecte dépensé pour la distribution, le hors-production. Et voilà, finalement, qu'est-ce qu'on va faire ? Calculer le coût de revient. Alors, le coût de revient. Bien sûr, le coût de revient dépensé totalement sur la production ou sur les produits vendus pendant le mois. Alors, qu'est-ce qu'on veut ? On veut le coût unitaire. Alors, l'argent, je trouve que je vais vous donner. Il est 30 000. Alors, on va donner la quantité. Et ainsi, le coût unitaire, il va être égal à, bien sûr, le coût unitaire de 1 000 000. C'est-à-dire que le produit vendu, il va être égal à 1 000 000. Les achats, la production, la publicité. Alors, c'est le coût global de chaque produit qui est égal à 1 000 000. Très bien. Alors, une fois qu'on a calculé le coût de revient, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On est arrivé pour calculer le résultat analytique. Et à quoi est égal le résultat analytique ? Le résultat analytique est égal au chiffre d'affaires, ou bien le prix de vente, n'est-ce pas ? Moins les coûts de revient des produits vendus. Alors, le coût de revient, le résultat analytique est égal au chiffre d'affaires, ou la vente, moins le coût de revient. Alors, également, dans un tableau, n'est-ce pas ? Il y a un élément quantité qu'unitaire montant. Je ne sais pas qu'on a dit les produits ou les extensions. On a un produit un seul. Et voilà, on commence par le chiffre d'affaires. Si vous vous rappelez, nous avons dit qu'on a 30 000 articles. Alors, le chiffre d'affaires, il y a 900 000. Il y a un peu plus de chiffre d'affaires. Et le coût de revient, comme vous voyez, n'est-ce pas ? Réalisé par ce produit-là, parce qu'il y a 10 000 produits. Il y a un produit qui est un produit globalement comme le résultat. Il y a sa partie de participation sur le résultat. Alors, ce produit-là, il y a 15-11 produits. Et plutôt, il y a 15-11 de l'affaires dans le monde. Et voilà, c'est l'objectif de notre matière, la comptabilité analytique. C'est d'arriver à ce résultat-là. Alors, aujourd'hui, je fais le calcul des coûts, n'est-ce pas ? Généralement, on a selon le cycle d'exploitation d'entreprise. On a l'entreprise industrielle parce que, si vous voulez, c'est la plus compliquée, n'est-ce pas ? Et après, on va appliquer le cycle d'activité de chaque entreprise commerciale ou l'activité non lucrative, ou ce que vous voulez. Mais bien, alors, on a le coût d'achat, on a le coût de production, on a le coût de revient ou le résultat analytique. D'une manière indépendante. J'espère que c'était clair maintenant. Qu'est-ce que c'est que chaque étape à part ? Dans un cours prochain, on va voir un exercice là où on va essayer de regrouper le tout. Un seul exercice, c'est voir comment passer, un coup d'un autre, un coup d'un autre, jusqu'à l'arrivée au coût de revient des produits vendus, et ainsi le résultat analytique. Voilà, pour aujourd'hui, j'espère que c'était clair, j'espère que c'était significatif. Je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à la séance prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada